L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut trouver des images libres de droits pour ces projets sur internet. Alors, j'ai un endroit sur mon blog où je stocke les sites que je trouve, qui s'appelle Trouver des visuels libres, et c'est un barcamp. Donc je l'ai mis en avant ici, parce que je m'en sers souvent. C'était le quatrième barcamp, c'est un des premiers qu'on ait fait. Et donc, il y a un peu de législation sur qu'est-ce que c'est qu'une licence libre, les Creative Commons, les GPL et compagnie. Et puis des sites que j'utilise. Alors, j'ai mis les deux plus intéressants en premier. Le premier, c'est pixabay.com. Alors, pixabay.com, si vous voulez pouvoir télécharger les photos en haute qualité, sans rien payer, puisque c'est gratuit et libre de droits. Alors, évidemment, si vous utilisez beaucoup, ça serait quand même bienvenu de faire un don. Par exemple, si je cherche une illustration d'ordinateur. Alors, faites attention à être bien en slash fr, pour qu'il soit bien en français quand vous faites votre recherche. Et je fais entrer pour lancer. Donc ici, vous avez tout un tas de photos libres de droits. Les seules qui ne sont pas libres, c'est celles d'e-stock, là en haut, et que vous pouvez acheter avec un petit code réduction pixabay. C'est-à-dire que si jamais il n'y a rien qui revient, vous pouvez toujours tenter votre chance dans les photos payantes au-dessus. Et là, vous pouvez jouer sur les filtres. Il y a tout un tas de choses intéressantes. Des photos classiques, des images vectorielles. Alors ça, c'est très utile. Si vous cherchez un fichier, par exemple, au format SVG, pour aller le travailler sur InScape après. Il y a aussi des illustrations. Donc ça veut dire que ça peut être des dessins, tout simplement. On peut même aller chercher des extraits vidéo. Donc là, si je prends une image, n'importe laquelle, par exemple celle-là, du coup, pour la télécharger gratuitement, c'est facile. Je peux prendre n'importe laquelle, sauf la dernière. Sauf que la dernière, celle qui est en vectoriel, là, eh bien, c'est celle qui m'intéresse, si je veux pouvoir la retravailler. Donc en fait, pour télécharger celle-là, il vous faut un compte. Alors un compte, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre Pixabay avec vos propres identifiants si vous souhaitez conserver ce compte. Mais si vous ne l'utilisez que pour le lycée, vous pouvez rejoindre avec Google. Étudiant tutoriel est déjà connecté. Donc je prends ce compte-là. Et vous voyez que je suis ici. Alors je devais déjà avoir un compte, je crois, parce que sinon, à la première connexion, il vous demande de paramétrer votre compte. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous relancez votre recherche, vous revenez sur votre page. Et là, cette fois-ci, vous pouvez télécharger la version SVG. Si je télécharge ça... Cette photo, je peux l'ouvrir avec Inkscape. L'avantage du format SVG, c'est que vous allez pouvoir modifier à l'envie. Donc là, vous voyez, je peux prendre chaque élément, en faire ce que je veux. Garder que le cactus si je veux. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est ultra pratique. Si vous voulez un deuxième site pour faire ça, qui est très bien, c'est le deuxième lien ici, Open Clipart. Donc là, c'est que des SVG. Donc vous cliquez sur celui qui vous plaît. Vous faites bouton droit, enregistrer la cible du lien sous. Et là, vous cliquez sur celui qui vous plaît. Et même chose, vous pouvez dégrouper. Voilà, changer la couleur. Vous pouvez même la retourner, pourquoi pas. Donc ça, c'est pour les images vectorielles. Après, sur Pixabay, bien sûr, on peut aussi chercher des images classiques. Il y en a beaucoup. Et l'avantage, c'est qu'elles sont souvent de très bonne qualité, puisque quand les gens proposent des photos, la communauté doit les accepter sur Pixabay. Donc si la qualité n'y est pas, souvent, la photo est rejetée par la communauté. Alors, des sites qui proposent des images libres de droit, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a Undraw, qui peut être pas mal aussi. Pexels.com. PixEar. Et il y a aussi freesvg.org. Là, vous avez un peu la palette que j'utilise le plus souvent. Mais avec les deux premiers, je trouve pratiquement tout le temps ce que j'ai besoin. Donc Pixabay et Open Clipart. Mais là, sur FreeSVG, vous avez tout un tas d'icônes aussi, et de fichiers vectoriels. Sur PixEar et sur Pexels, aussi, en général, la qualité est au rendez-vous. Et puis Undraw. Ça, ça peut être très pratique pour construire une charte graphique, par exemple, parce que vous voyez que je peux l'avoir en SVG, je peux l'avoir en PNG, mais ça fait tout un lot d'icônes qui fonctionnent sur le même modèle. Donc ça, ça peut être hyper pratique. Et c'est bien open source. Et voilà. Pas d'icônes. Pas d'icônes. À partenera. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?